Ces images que l'on voit de Grèce sont vraiment impressionnantes. On les découvre mieux, bien sûr, vues du ciel. La situation en Grèce, en ce moment, c'est laquelle ? C'est terrible. C'est vraiment terrible parce que l'État est en faillite. On l'essaie depuis un bon moment. Donc ils n'ont plus les moyens pour pouvoir faire face à des exigences d'une qualité d'accueil. Là, il n'y a pas que Ithomène. Il y a déjà Athènes, il y a trois camps à Athènes. Ils vivent dans des situations épouvantables. Il y a les îles aussi, ces fameux hotspots qui ne sont que des camps. On les appelle camps de réfugiés, mais certains Grecs appellent ça camps de concentration parce que bientôt, si rien n'est fait, il va falloir vraiment les forcer de vivre dans ces camps-là. Donc qui dit force dit aussi violence. Et là, tout est possible. Donc les Grecs ont peur que cela dégénère encore plus. Et bien sûr, c'est une situation à une image du pays lamentable. Alors on l'a vu, les politiques sont arrivées ce matin pour se semer en Grèce, à Bruxelles. Le Premier ministre turc l'a dit, il va falloir faire avec la Turquie. La Turquie a besoin de l'Europe. L'Europe a besoin de la Turquie. Que peut faire la Grèce ? Quelle est sa marge de manœuvre à Bruxelles aujourd'hui dans ces discussions qui s'engagent ? Alors la Grèce est otage de deux côtés. Il faut le dire que la Grèce actuellement fait face à des pays d'Union européenne, du traité de Schengen, comme l'Autriche, la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie, qui interdisent leurs frontières aux migrants. Donc elle est isolée. Donc il y a un mur qui sépare le reste de l'Europe de la Grèce. Ça, c'est un premier problème énorme pour les Grecs. Donc ils ont même révoqué leur ambassadeur d'Autriche, les Grecs, pour protester contre ces mesures unilatérales. Mais de l'autre côté, nous avons la Turquie. Et vous savez qu'entre la Turquie et la Grèce, les choses ne sont pas si simples. Surtout avec la présence maintenant, à partir d'il y a quelques jours, de force de l'OTAN dans la mer Égée. Qui dit mer Égée dit un affrontement plus ou moins direct entre la Grèce et la Turquie. Vous savez qu'il y a un litige. Les Turcs n'acceptent pas les frontières maritimes de la Grèce. Ils appellent ça la zone grise. Ils ont même interdit le révitaillement de bateaux de l'OTAN sur l'île de Rhodes. Parce qu'ils considèrent que ce n'est pas véritablement une frontière. Et donc ça se complique énormément. Et surtout, les Grecs s'affrontent en un problème. Les frégates de l'OTAN trouvent des bateaux des migrants. Ils font quoi ? C'est-à-dire, ils font quoi ? Et si ces gens-là refusent de retourner en Turquie, on fait quoi avec eux ? On fait naufrage ? Voilà la question, la grande question. En un mot, Tomaïs, l'UE a parlé d'une éventuelle fermeture de cette route des Balkans. La Grèce dit surtout non. La Turquie, pareil. L'Allemagne aussi. Absolument. Parce que c'est comme si on récompense l'Autriche et les autres pays, et surtout de l'Europe centrale, de leur acte unilatéral de fermer leurs frontières. Et ça, c'est inacceptable. Parce que ce n'est pas un pays ou deux pays qui décident en Europe pour la politique migratoire. C'est toute l'Europe. Et c'est ça la fameuse solidarité européenne qui ne se concrétise toujours pas. Voyons aujourd'hui ce qui va se passer.